Déjà pour parler des deux un peu ensemble, CQRS et Event Sourcing, pour moi, il y en a un qui peut aller sans l'autre, on peut faire du CQRS sans forcément faire d'Event Sourcing, par contre à partir du moment où on va faire d'Event Sourcing, on est un peu obligé de faire du CQRS. Exactement. Pour expliquer rapidement ce que c'est que le CQRS, déjà ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Alors je sais que chez Axon vous aimez utiliser Separation. Oui. Ce n'est pas le terme officiel, mais c'est ce qu'on m'a dit, on aime bien utiliser Separation, mais voilà. Parce que ça vient du CQRS, qui était le premier pattern utilisé plutôt dans le code, et CQRS plutôt dans l'architecture, c'est un terme qui a été inventé par Greg Young, sinon je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de dire mes bêtises. Et effectivement, lui il a utilisé Segregation, mais quelque part Separation, Segregation, c'est un peu la même chose. Mais effectivement, moi j'utilise le terme Segregation, mais pas Separation. Je suis assez solide aussi sur ça. Comme le disent les termes anglais, c'est la séparation de la partie commande et de la partie query. La partie commande étant tout ce qui va être mutation de ton état, la partie query étant ce que tu vas récupérer. Et ça va très loin dans le sens où on va vraiment définir des modèles différents, et ça va forcer de manière générale un certain asachronisme entre tes commandes et tes queries. Dans le sens où, dans une application classique, tu vas peut-être balancer une mutation, faire un poste par exemple sur un endpoint rest, et tu t'attends à recevoir en retour en plus ton objet modifié peut-être. Dans du CQRS, tu ne vas pas avoir ça. Tu vas envoyer ta commande, la mutation va avoir lieu, tu ne sais pas vraiment quand est-ce que ça va se terminer. Et par un autre biais, le biais de la query, souvent ça va être lié à une subscription à quelque chose, un websocket, ou quelque chose qui va te permettre de recevoir l'information en live. C'est le serveur qui va te pousser l'information plutôt que toi qui va poller l'information par exemple. Tu vas avoir ta partie query qui va te revenir peut-être par ailleurs, et donc ça va te forcer à découper ces choses-là. Et ce que ça apporte encore une fois, c'est du découplage et t'assurer que quand tu fais une fonctionnalité, tu ne mets pas la mer et les poissons dedans. Tu ne fais vraiment que ce que tu veux, et donc ça va te pousser même à faire peut-être X commandes différentes qui vont peut-être faire des mutations qui sont relativement similaires, mais qui vont chacune avoir une petite notion business différente et te permettre de t'assurer que si demain, tu as une commande peut-être dont tu n'as plus besoin, tu puisses la retirer sans te poser des questions sur « Ah oui, mais j'ai telle autre fonctionnalité et telle autre fonctionnalité qui se base dessus ». Ben non, tu as séparé les choses, donc tu es safe. Et une petite question, tu sais d'où ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on l'a inventé ? À mon avis, on n'en a pas discuté dans la version anglaise, mais tu sais pourquoi ça a été inventé, c'est que tu as ? Là, comme ça, non ? Je ne saurais pas te... En fait, ça vient d'un problème d'ODB, parce que celui qu'on a inventé était architecte DB. Et il s'est rendu compte d'une chose, on s'en est tous rendu compte au fur et à mesure de notre expérience, on va dire. C'est qu'optimiser un modèle en écriture et en lecture, ça devient vraiment très difficile, si pas impossible. Alors il s'est dit, à chaque fois que j'optimise le write, le read devient plus lent. Chaque fois que j'optimise le read, le write devient plus lent. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée d'arrêter de le faire, en fait ? D'essayer d'optimiser un seul domaine et d'en séparer. C'est de là que vient vraiment le besoin. Et en plus de ça, quand il a réfléchi, il s'est dit, bon, à un moment donné, on va avoir de plus en plus de requêtes, il va falloir scaler. On ne peut pas s'empêcher de scaler. Maintenant, avant, les applications, en 1980, c'était peut-être des utilisateurs concurrents. Maintenant, on parle de milliers, de dizaines de milliers, voire même de centaines de milliers d'utilisateurs concurrents. Donc là, on est obligé d'escaler. Et on s'est rendu compte que la partie droite, donc la partie commande, par rapport à la partie query, elles n'ont pas le même schéma de scalabilité, en fait. Il y en a une où si tu veux écrire quelque chose dans ta DB, tu veux prendre une décision avant d'écrire. Cette décision, elle doit être basée sur un état consistant. Alors que quand tu veux récupérer des données, ton état, il peut être éventuellement consistant. Parce que dans la vie, rien n'est consistant. Parce que ce que tu vois, c'est de la lumière, la lumière à une vitesse, forcément, rien n'est consistant. Et il s'est dit, mais en fait, on est obligé de séparer. Parce que si je veux scaler mon écriture, scaler ma lecture, en fait, si je veux être consistant, je suis obligé de charder l'écriture et répliquer la lecture, les modèles de lecture. Donc, en fait, c'est une obligation si on veut être scalable, scaler, et être distribué, en fait. On n'a pas le choix d'être chardé d'un côté et répliqué de l'autre. Voilà un peu la petite histoire. Merci.